NG, qui forme dans Pékin Express, le choix secret le binôme d'inconnus avec Nathalie, n'a pu s'empêcher de rire face au déboire de sa partenaire, partie à la poursuite de sa carte routière qui s'était envolée. Un début d'étape sur les chapeaux de roue. Pour ce troisième numéro de Pékin Express, le choix secret diffusé le jeudi 2 mars 2023 sur M6, les binômes ont accueilli de nouveaux compétiteurs avec l'arrivée de Clément et d'Emeline, qui forment le binôme surprise. Pour débuter la journée, les candidats de cette saison 17 ont dû transporter un plateau avec des pièces posées en équilibre, tout en veillant à ne pas les faire tomber. Car en cas de chute inopinée, les équipes avaient l'obligation de quitter le véhicule dans lequel ils se trouvaient pour recommencer leur auto-stop. Les candidats qui réussissaient à rejoindre Stéphane Rottenberg avec le maximum de pièces pouvaient espérer se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Pékin Express 2023, Nathalie et Energy galèrent dans une épreuve avec 26 pièces à leur actif, Nathalie et Energy qui forment le binôme d'inconnus, ont vu les choses en grand. Et après avoir résisté, elles n'ont rien pu faire face à la route chaotique sur laquelle ils se trouvaient, la chute du plateau de pièces que tenait Energy a obligé les deux femmes à arrêter leur course. Alors qu'elles ont été déposées au milieu de nulle part, Nathalie a eu l'idée de consulter sa carte pour regarder s'il y avait des villages à proximité. Mais une petite brise a fait des siennes, faisant s'envoler la carte de Nathalie. Je vais me pisser dessus. La quinquagénaire ne s'est n'est pas laissée compter et s'est mise à poursuivre la carte qui ne voulait pas arrêter sa course. Le tout sous les yeux d'Angie qui a été prise d'un fou rire face à l'incongruité de la situation. Je vais me pisser dessus. Tu fais flash Gordon, a lancé l'ex-militaire plié en deux, à sa partenaire. Et d'ajouter, je crois que si est-il la première fois qu'elle court aussi vite. Sa bonne humeur à Nathalie, ça fait du bien. Ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un comme elle qui a toujours le sourire et qui est toujours positive. Il faut dire que les deux partenaires de course se connaissent depuis seulement 7 jours et sont en parfaite harmonie malgré un petit moment de tension avec des adversaires. Dans cette journée marquée par les chutes de pièces et les changements de véhicules, Nathalie et NG ont finalement réussi à trouver une autre voiture pour tenter de rallier la ville, Potosi, dans laquelle les attendait Stéphane Rottenberg. Elles ont pris la sage décision de diminuer le nombre de pièces présentes sur leur plateau pour s'assurer le maximum de chance. A lire aussi je prenais sur moi pour ne pas qu'on s'embrouille, Nathalie et NG, Pékin Express 2023, se confient sur leur relation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada